Générique Générique Bonjour, nous allons prier ensemble aujourd'hui à partir de la deuxième épître de Paul à Timothée. Sur la parole de Dieu et notre amour pour la parole de Dieu, je vais prier. Nous allons prier ensemble que l'amour pour la parole de Dieu puisse être ravivé dans votre cœur. Christ est la parole de Dieu. Avec cette question aujourd'hui, aimes-tu la parole de Dieu ? Aimes-tu, aimez-vous la Bible ? Que cet amour pour la parole puisse revenir alors que nous nous laissons inspirer avec Frank aujourd'hui. Nous allons prier ensemble sur cet épître de Paul à Timothée et nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Père, on veut déjà te remercier de cette grâce que tu nous fais de connaître ta parole. Quand Timothée a dû lire cette lettre, il a dû être tellement enthousiaste, tellement heureux et tellement béni de recevoir une lettre de Paul. Je ne sais pas à quel point il réalisait que cette lettre était directement inspirée par toi et comment cette lettre allait devenir une source d'inspiration pour des multitudes à travers les siècles. Père, aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir ta parole. Jésus-Christ, oui, tu es la parole de Dieu, tu es la parole vivante de Dieu. Ta parole est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Ta parole vient séparer dans nos vies, dans nos cœurs, ce qui ne te plaît pas, de ce qui t'est agréable. Et aujourd'hui, nous voulons, pendant un temps, te remercier de ce privilège d'avoir ta parole. Et on veut, Seigneur, comme Timothée à l'époque, lorsqu'il a dû recevoir cette lettre, être heureux, joyeux, béni, enthousiaste et rempli de reconnaissance et également d'expectative par rapport à ce que tu veux nous dire alors qu'on va l'ouvrir. Père, merci pour ta parole. Merci de nous avoir donné ta parole. Merci pour chaque lettre. Merci pour chaque phrase. Merci pour chaque déclaration. Merci pour chaque promesse. Merci pour toutes tes paroles, parce que toutes tes paroles sont oui et amen. Toutes tes paroles sont vérités. Toutes tes paroles sont vraies. Il n'y a rien qui soit semblable à ta parole. Nous voulons te glorifier. Et Père, je prie pour commencer ce temps de prière que si la flamme, la flamme de l'amour pour ta parole a diminué dans les cœurs, si peut-être à cause d'un esprit de crainte ou pour toutes sortes de raisons que ton peuple aurait pu vivre, l'amour a diminué. Oui, je prie, Père, et nous prions que cet amour pour ta parole soit ravivé dans le cœur de ton peuple. Car tu as beaucoup de choses à dire à ton peuple, beaucoup de révélations à partager, beaucoup de promesses de choses à lui communiquer, beaucoup d'instructions à lui donner. Nous te glorifions, Seigneur. Oui. Merci, précieuse, en esprit. Alors, tu dis dans ta parole, tu écris à ton peuple, et Paul écriva à Timothée, mais tu dis à ton peuple, aujourd'hui, comme Paul l'a dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et on veut commencer et continuer ce temps de passe, ce temps de prière. en insistant sur le fait de prêcher la parole. Oui. On prie qu'on puisse être remplis de ta parole davantage. Comme ça a été le cas cette semaine, j'en suis déjà convaincu. qu'il y a eu des prières qui ont été faites par rapport à l'amour de la parole, qu'on puisse avoir une fin renouvelée pour la parole. Tu l'as fait tellement de fois dans ma vie, tu as renouvelé la faim et la soif de ta présence et de ta parole. Ta parole nous nourrit. Elle nous garde en vie. Elle nous soutient. Et alors que tu nous appelles à prêcher ta parole à différents niveaux, ce n'est pas juste sur l'estrade, mais c'est dans du un à un, avec des amis, avec des gens dans notre famille. Oui. Je prie que ton peuple soit rempli de la parole. Si on est appelé à la prêcher, on doit être rempli de la parole. Je prie qu'elle puisse demeurer en nous. Je prie que ton peuple puisse, et par la puissance du Saint-Esprit, être rappelé des versets alors qu'il parle à des gens. Oui, Seigneur. On veut prier que ta parole puisse grandir en nous. C'est tellement extraordinaire de parler avec des hommes et des femmes qui te connaissent. Même pas des prédicateurs, forcément. Des prêcheurs, des pasteurs. Des gens simples, des disciples de Jésus qui sont remplis de la parole. Et que ça peut s'entendre dans comment ils parlent, comment ils vivent, comment ils agissent. Ils sont le reflet de la parole. Père, on veut prier que ta parole puisse demeurer en nous afin qu'on la prêche avec efficacité. Révèle-la à nous. Et qu'une fin puisse grandir à l'intérieur de mes frères et de mes sœurs, à l'intérieur de Jérémie et de moi, on te demande, fais-le, Saint-Esprit. Père, tu nous encourage à travers cette lettre à ne pas avoir honte du témoignage à rendre de l'Évangile. Et Père, je prie là où la honte s'est installée, là où la peur s'est installée, la peur de partager ta parole. Père, oui, je veux m'associer à ce désir, cette recherche, cette prière. Père, nous voulons proclamer ta parole. Oui. Dans cette lettre, Seigneur, tu nous encourages à pouvoir la proclamer, à souffrir même pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Et Père, on n'est pas encore rendu là à souffrir à cause de l'Évangile, à cause, parce qu'on l'aurait prêché. Mais souvent, c'est juste la peur, la crainte qui nous empêche de la proclamer. Et nous prions, Père, et je prie pour ton peuple, pour un nouveau zèle, pour une nouvelle passion, pour parler ta parole, pour proclamer ta parole. Père, dans ce monde, il y a tellement de voix, tellement de choses qui sont dites, les publicités, à la radio, à la télévision, dans les réseaux sociaux, toutes sortes de choses qui sont proclamées, toutes sortes de choses qui sont dites. Les gens, Seigneur, prennent le droit de dire tout un tas de choses mauvaises, de péchés, de mondanités, de choses souillées et impures. Et Père, nous sommes un peuple saint. Tu nous as appelés à proclamer ta parole. Tu nous as proclamés à annoncer l'Évangile. Et Père, nous disons aujourd'hui, nous vous ouvrirons notre bouche et tu la rempliras, afin que nous puissions proclamer tes paroles, que nous puissions annoncer, Seigneur Jésus-Christ, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Père, nous voulons être remplis de ta parole et proclamer l'Évangile autour de nous à ceux qui sont perdus. Et je prie, Père, comme je l'ai partagé cette semaine, plusieurs ont entendu encore la parole, encore et encore pendant des années, et ne sont pas encore capables aujourd'hui de pouvoir instruire qui que ce soit. Mais je prie que ce soit différent à partir d'aujourd'hui, Père, que tu mettes une conscience dans leur cœur, une responsabilité, une conscience par rapport à leur responsabilité, de proclamer ta parole, de faire des disciples. Seigneur, merci pour cette maman, merci pour ce papa qui a grandi avec toi, Seigneur, ça fait des années qu'il te connaît, mais maintenant tu veux l'amener à faire des disciples. Je prie, Seigneur, pour cette femme qu'elle puisse commencer par quelqu'un, deux, trois personnes, dix personnes, et qu'elle puisse, Seigneur, être une femme qui instruit, qui encourage, même s'il y a un prix à payer, oui, même s'il y a une souffrance pour l'Évangile. Je prie que ce frère, Seigneur, que cette sœur puisse parler de toi, annoncer ta parole. Je prie que, oui, ta parole, Seigneur, remplisse nos cœurs et nos bouches. Oui, tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tout scribe qui est bien instruit, il ressort de son cœur des trésors. Père, nous voulons ressortir de nos cœurs des trésors à cause de notre méditation, de notre connaissance de ta parole, à cause du Saint-Esprit dans notre vie, et on veut partager ces choses. Et je prie pour ton peuple, alors qu'ils sont en train de travailler, alors qu'ils sont dans les rues, dans les transports, dans les magasins. Saint-Esprit, alors que nous sommes là, ici, et là, viens de nous parler tout à coup, nous donner une parole pour quelqu'un, une parole de joie, une parole de vie, une parole de réconciliation, une parole de paix. Seigneur, nous prions pour cela. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence et ton ministère. Merci, Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 16, La parole dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onais-Siphard, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Père, tu le sais à quel point j'avais été affecté dans le passé. Je vous raconte cette petite histoire pendant qu'on fait ce temps de prière, alors que mon premier fils était né, qu'il y avait des complications, il avait dû partir en ambulance pour un autre hôpital qui était plus spécialisé. Jérémie, justement, m'avait écrit un message texte et il m'avait encouragé par la parole et ça m'avait consolé profondément. Il m'avait dit ce verset, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'étais dans l'ambulance et je pleurais parce que mon petit bébé était derrière et on s'en allait et c'était l'inconnu devant moi. Mais la parole de Dieu, j'ai dit que la parole de Dieu, est venue me fortifier, me consoler. Et parce que quelqu'un avait été et a su être sensible au Saint-Esprit et que cette personne avait su être remplie de la parole, connaître des versets, oui, comme ça, sur le bout des doigts, on est appelé à être comme ça, frères et soeurs, à être rempli de la parole pour qu'elle sorte et qu'elle apporte consolation. Comment est-ce qu'on peut être une source de consolation, d'encouragement, de fortification si on ne sait pas déclarer la parole? Parce que toutes sortes de paroles pourraient sortir de ma bouche, mais lorsque la parole de Dieu est déclarée, elle porte son fruit. Oui. C'est extraordinaire! Et Père, je prie, et je veux même m'appuyer sur ce même verset aujourd'hui, que ceux qui sont dans des difficultés, comme moi, c'était mon premier fils. Il était et il est une bénédiction de l'Éternel. Vos enfants sont une bénédiction. Et tu ne fais suivre cette bénédiction d'aucun chagrin, Père. On veut te remercier pour ce que tu fais dans la vie des uns et des autres aujourd'hui. Mais on veut prier qu'il soit plein de ta parole. Je prie qu'on puisse être des instruments entre tes mains, comme on est si fort. Littéralement, ce que ça veut dire, quand la parole de Dieu m'a souvent consolé, ça veut dire retrouver la respiration, revivre, être rafraîchi. C'est ce que ça veut dire. C'est tellement puissant. L'apôtre Paul était dans les chaînes à cause de l'Évangile. Possiblement qu'il était découragé, parfois on ne le sait pas, mais on sait qu'il a été dans des tribulations compliquées, peut-être qu'il avait envie d'abandonner. Mais on est si fort avec la parole inspirée de l'Éternel, qu'il faisait revivre l'apôtre Paul même dans ses chaînes. Comme un souffle nouveau. C'est vrai, on est si fort, on devait l'encourager, prier pour lui, déclarer être à ses côtés. Et Père, aujourd'hui, je prie qu'on soit remplis de ta parole afin d'être ces instruments qui allont apporter la vie où est-ce que la mort a voulu être infligée, où est-ce que la mort a voulu mettre ces sales mains dans la vie des uns et des autres. On va proclamer la vie. Amen. Et tu vas agir par ton esprit, c'est toi qui le fais. Oui, Seigneur. Et tu vas agir par ton esprit. Il est écrit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le dépôt de la parole de Dieu en nous. Père, merci parce que tu as la capacité de garder ce dépôt de la parole de Dieu en nous. Merci parce que quoi que ce soit que le diable voudrait faire, quoi que ce soit que les circonstances voudraient faire, Seigneur, tu demeureras en nous. Et ta parole demeurera en nous parce que ta parole est éternelle. Notre corps pourra pourrir et pourrait pourrir dans une tombe. Seigneur, cela ne changerait rien en ta parole et le dépôt qui demeure dans notre esprit. Père, nous te glorifions et nous t'adorons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous. Donc, il est écrit, retiens les paroles que tu as reçues. Garde le bon dépôt. Père, aujourd'hui, je prie pour quelqu'un qui n'a pas su garder, quelqu'un qui n'a pas su retenir ce qu'il a reçu. Père, je prie, alors que c'est encore en lui, c'est encore en elle, c'est encore là et s'imagine ne rien avoir. Et il a les bras découragés, fatigués, mais aujourd'hui, tu viens nous rappeler que le Saint-Esprit vit dans son cœur et que la parole de Dieu est dans son cœur et ta parole dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé et tu l'appelles aujourd'hui à parler, à proclamer ta parole, à dire ce qui est dans son cœur. Ben oui, je prie qu'il puisse, qu'elle puisse aller puiser à l'intérieur de son cœur dans le dépôt du Saint-Esprit et qu'elle puisse proclamer la parole contre les montagnes, contre les tempêtes, contre les adversités, contre toutes les maladies, toutes les choses qui viennent contre elle et contre lui afin que tu lui donnes la victoire. Seigneur, merci pour cette victoire que tu lui as donnée dans le bien-aimé et je prie qu'elle puisse retenir, qu'elle puisse garder le bon dépôt. Père, je prie que personne ne se perde, que personne n'aille à la dérive. Seigneur, en croyant des choses qui sont fausses, en commençant à écouter n'importe quoi, en suivant des voix qui sont trompeuses, mais je prie que ton peuple puisse garder et retenir, Seigneur, ce que tu as investi en eux, en elles, Seigneur, en lui. Je te glorifie, Jésus-Christ, oui, qu'il puisse retenir, garder ta parole et la partager aux autres, l'enseigner aux autres. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour ce bon dépôt de la foi qu'il ne soit pas perdu. Paul a dit que Dieu l'a établi prédicateur, apôtre et docteur. Et je veux prier pour ceux qui sont appelés au ministère. Vous êtes appelés quel que soit le ministère de la parole, auquel vous êtes appelés. Père, je prie pour ces frères, pour ces sœurs que tu appelles. Et tu veux qu'ils puissent grandir dans ta parole et dans la connaissance de ta parole. Et avant d'enseigner les autres, ils ont besoin de s'enseigner eux-mêmes et d'être eux-mêmes enseignés, eux-mêmes nourris. Avant de nourrir et de donner aux autres, ils ont besoin eux-mêmes quotidiennement d'être nourris, abreuvés également. Père, je prie qu'ils puissent entrer au cœur de leur ministère. Oui, vraiment. Je prie pour des hommes et des femmes qui soient remplis de ta parole et du Saint-Esprit. Oui. Seigneur, je prie qu'ils puissent aller puiser, oui, comme tu l'as dit Jésus, puiser dans leur cœur, dans le temple du Saint-Esprit qu'ils sont, dans le dépôt qu'ils ont, ta parole au bon moment, afin qu'ils n'aient jamais à paniquer lorsqu'il est temps de prêcher ta parole, qu'ils n'aient jamais à avoir peur de ce qu'ils auront à dire et que toujours par ton esprit et ta parole qui habite en eux, ils puissent être un témoin au milieu de cette génération perdue et porter du fruit au milieu d'une discussion comme ça qui n'était pas prévue, peut-être dans un ascenseur, peut-être dans un taxi, peut-être dans un transport, tout à coup, qu'ils puissent sortir de leur cœur ta parole et enseigner et donner la vue à ceux qui sont aveugles, enseigner ceux qui sont perdus, donner la bonne nouvelle aux pauvres afin qu'ils puissent être sauvés. Oui. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans cette même direction, on veut aujourd'hui, Père, prier en accord avec 2 Timothée 15, ce passage que j'aime tellement. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Père, on prie aujourd'hui que premièrement, depuis que j'ai commencé à prêcher, je ne sais pas ça fait combien de temps, ce passage et ce verset, tu l'as mis en moi. je prie qu'aucun de nous qui n'ait à rougir devant toi. Oui. Parce qu'on va avoir méprisé, mis de côté par peur, par honte, par mépris, par quelle que soit la raison, qu'on aurait mis de côté l'appel que tu nous aurais appelé à faire. Comme Jérémie l'a dit, je prie qu'aucun de nous n'ait à rougir devant toi. Que nous ayons couru chacun de nous notre course, comme Paul l'a dit à la fin de 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et il y a une couronne maintenant qui m'est réservée. Oh Père, qu'est-ce que c'est cette vie, c'est tellement court sur cette terre. Ah, je prie qu'aucun de nous n'ait à rougir. C'est la prière de mon cœur en ce moment, en cet instant, c'est qu'on soit remplis d'assurance que nous accomplissons la mission que tu nous as donnée et mis entre les mains. Et qu'en faisant cette mission, qu'on ait pu dispenser, partager et hater des personnes comme tu l'as dit ici dans ce verset, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Merci Seigneur. Je prie que la révélation de ta parole, Père, puisse continuer à augmenter dans nos vies. Je prie que tu nous gardes par ton esprit de ce désir comme on a pu le voir déjà à droite et à gauche, des gens qui veulent avoir la nouvelle révélation, la nouvelle chose à enseigner, parce que si, parce que tout le monde prêche ça, on dirait la même chose depuis 2000 ans, mais si la même chose est prêchée depuis 2000 ans, c'est parce que c'est la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être changée pour garder les chrétiens accrochés à la parole. Père, je prie que ta révélation puisse augmenter en effet, mais qu'on ne cherche pas à créer des choses pour entretenir un peuple qui peut-être s'est rendu désintéressé. Ta parole est puissante, elle est vivante. Elle n'a pas besoin de notre aide pour attirer aujourd'hui encore. Merci, Père, pour ton assistance dans tout ça. Garde-nous. Paul dit qu'il souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur et il proclame « Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Et nous voulons relâcher la parole de Dieu Seigneur dans la prière. Nous voulons la proclamer sur nos vies, sur la vie de nos familles. Le salut, la délivrance, la guérison par les meurtrissures de Jésus-Christ, la vie éternelle, la paix avec Dieu, la joie que donne le Saint-Esprit, les ressources du cœur de Dieu, la loi qui est la vérité, Seigneur, merci parce que ta parole n'est pas liée. Jamais on ne pourra lier ta parole. Le monde actuel est en train d'essayer de lier ta parole. Ils essaient d'empêcher de prêcher sur tel et tel sujet qui dérange. Mais ta parole ne sera jamais liée. On pourra nous lier, nous emprisonner, nous mettre en prison. Mais on n'empêchera jamais ta parole d'être proclamée. Jamais on ne pourra lier ta parole. Aucun être humain, aucun gouvernement. Il ne pourrait brûler toutes les bibles qu'il pourrait trouver. Jamais on ne pourra lier ta parole parce que ta parole est éternelle. Et nous parlons cette parole, nous croyons cette parole. Et parce que nous croyons cette parole, nous la déclarons. Oui, ta parole est mon assurance. Ta parole est le soutien de ma vie. Ta parole est ma forteresse. Ta parole est mon bouclier. Ta parole, Seigneur, est le rempart sur lequel je me tiens. Seigneur, nous proclamons ta parole là où tu te trouves, mon frère, ma sœur. Déclare-le avec nous. Oui, la parole de Dieu est mon soutien. Je n'aurai pas honte de la parole de Dieu. La parole de Dieu est mon assurance. La parole de Dieu est comme mon oxygène, ma vie, ma nourriture quotidienne. La parole de Dieu n'est pas liée et elle ne sera jamais liée dans ma vie. Plusieurs personnes, vous avez arrêté de confesser la parole, ça fait longtemps qu'on n'ait pas pris un temps pour proclamer à haute voix la puissance de la parole de Dieu. Prenez ce temps et proclamez la parole. Le Saint-Esprit vous donne des passages maintenant, des versets à proclamer. Il ne s'agit pas de forcément proclamer 200 versets, mais il y a un verset que le Saint-Esprit vous donne, une parole de Dieu qui résonne dans votre cœur. Parlez-la sur vos circonstances, sur votre vie, sur les personnes qui sont autour de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 10. L'apôtre Paul dit « Car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Père, que jamais, que jamais, je prie que jamais quelqu'un parmi nous qui regarde cette émission ne s'éloigne de ta parole. Elle est un cadre pour nos vies. Elle nous garde sur le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle qui reste attachée, Seigneur. C'est elle qui nous sanctifie, qui enlève les désirs impurs qui peuvent être dans le cœur de l'homme, enracinés depuis des années, des années, des années, mais tu, et par ta parole, tu viens enlever ses désirs, ses convoitises. Je prie pour quelqu'un qui est en train de s'éloigner, d'abandonner la foi par amour pour le siècle présent. pour les convoitises temporaires, pour les plaisirs du péché qui sont momentanés. Mais que le diable est un menteur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire, vouloir mettre dans un coin, faire croire des mensonges qui sont contraires à ta parole. et après ça, se refroidir et se retrouver loin du Seigneur et dans une situation terrible pour leur âme. Ta parole dit, Père, de craindre celui, non pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais de craindre celui qui peut détruire l'âme. Père, on veut te craindre toi et on ne veut pas s'égarer comme des masses. Garde-nous et je prie et je le sais que je le sais qu'en restant et en gardant les regards plongés dans ta parole, nous allons rester accrochés à toi parce que la parole est la vie. elle est la vie. Elle nous fortifie et elle nous transforme. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée qu'il a combattu le bon combat, que c'est comme la fin pour lui. Et cependant, il dit, quand tu viendras, apporte-moi les livres, surtout les parchemins. Il dit que toute parole de Dieu est utile, inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, redresser, éduquer. Et le voici prêt à mourir il a encore besoin des livres, il a encore besoin de la parole de Dieu. Voilà un amoureux de la parole de Dieu qui jusqu'à la fin a eu la parole de Dieu dans son cœur et dans sa bouche. Et Père, je vous prie que personne ne soit, oui comme le dit Frank, que personne n'oublie, que personne, tous ceux qui depuis leur enfance connaissent les écrits sacrés qui peuvent leur donner sagesse en vue du salut, que personne ne laisse tomber eux qui connaissent l'enseignement qui leur a été donné, qu'ils puissent rester attachés à ce qu'ils ont appris pour qu'ils soient adaptés et préparés pour toute œuvre bonne. Qu'ils puissent aussi, Seigneur, garder les parchemins, garder le livre, garder ta parole jusqu'à la fin. Qu'ils ne soient pas du nombre, Seigneur, de ceux qui apprennent encore et encore sans jamais arriver à la connaissance de la vérité, mais qu'au contraire, ceux qui le retiennent, ceux qui le reçoivent de toi puissent porter du fruit. du fruit en grand nombre. Je prie cela, Seigneur. Et je prie qu'aucun ne soit comme Yméné et Filet qui, à leur époque, se sont écartés de la vérité et qui ont renversé la foi de quelques-uns. Mais père, qu'au contraire, il puisse, comme Frank l'a dit, non pas aller dans des dérives, des doctrines à la mode, mais rester fixé, appuyé, fermement, assis sur ta parole. Père, merci. Nous aimons ta parole. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Et nous resterons, demain et tous les jours de notre vie jusqu'à la fin, avec le bon dépôt de ta parole dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous instruirons les autres. Nous en parlerons autour de nous. Nous annoncerons ta parole, l'Évangile, de manière simple à ceux qui sont perdus. Mais également, toutes sortes d'enseignements et d'instructions pour nos frères et nos sœurs et ceux que tu nous donnes comme des enfants. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada